Gout morgéen, allez-y dans les tues rogerul et le nishmat, machlouf, micha, ben masouda, n'achman yosef, benachum, avramachayen, robert, benfortuny, mazal dof, benn yudit, en yussan, benn mafret. Si vous le savez, vous êtes un premier étude de deux mishnaka, on est un livre en 5e unitéternel. Nous étudions, mais c'est tout de suite. Et de cette fois, c'est, vous avez dit, vous avez dit, vous êtes là, 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 vous êtes là. ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada D'accord ? Sous-titrage Société Radio-Canada Oui ? Vous vous rappelez ? L'Ouest c'est par ici, le Nord c'est par ici puisque Le Tzaphone, on a une gorge ici. Donc ça c'est le Tzaphone, la Celle d'Arom et la Céleste. D'accord ? Donc là la Mishra me dit, tu sais, tu mets ce bûcher là, à partir duquel tu vas allumer la tourette comme ce qu'on expliquera ensuite. Tu le mets dans le coin Marav Darom, Sud-Ouest. Maravit Dromit. Donc Sud-Ouest, c'est là, donc Ouest c'est ici. Donc c'est là, la Maragdola. Et la Mishra me dit, il fallait qu'elle soit. Machouk minakéren klapitzafon arba hamot. Il fallait l'éloigner du coin, 4 hamot. Du coin, en réalité, c'est du coin de ce coin là. Du coin du bas du Mizbeach. 4 hamot, comme ce qu'on va tout expliquer tout de suite. Après, la Mishnah va me préciser la quantité. En Chol ou en Shabbat, le Chol, il fallait qu'il y avait B'homed, en équivalent de Khamèche Seïd G'Halim, un volume de 3 CA de G'Halim, on expliquera après c'est quoi. Et Shabbat, il fallait qu'il y en ait 7, comme on expliquera ensuite. Pour le moment, on apporte quelques petites précisions. D'abord, le Bererou M'Hicham. Donc il fallait d'abord commencer à apporter des Hatsé T'E'ENA. Petite question d'abord, juste. Pour ouvrir joliment. Premièrement, on avait trois possibilités. La Mishnah, elle a mentionné trois possibilités de bois. Il y avait des arbres de figues, des arbres de noisetiers, ou des arbres de Hatsé Shemen. C'était du Shemen Afar-Semon, c'était des arbres qui faisaient de la bonne odeur, je ne sais pas exactement c'est quoi. Mais en tout cas, en tout cas, c'était pas du... Pourquoi spécialement de la T'E'ENA ? Là, tu me dis d'apporter des arbres de figues, premièrement. Réponse. Premièrement, on a dit 1, on aurait pu dire les 3. Première réponse que propose tout ça du M'tov. Deuxième réponse qu'il rapporte, c'est Rachid qui le précise. Parce que Adam Rishon, la faute qu'il a appris avec la faute d'Adam Rishon, eh bien, il s'est découvert avec des arbres de T'E'ENA. Il a commencé son ticoune avec les fruits de T'E'ENA, de figuier. Alors du coup, on a demandé d'apporter du figuier, spécialement pour l'actorette, qui représente le renouveau du lien avec l'achète. D'accord ? Ça, c'était pour l'Agada. Donc, il fallait apporter d'abord des armes de figues, et organiser donc cette maraha chnia-lactorette. Organiser ce deuxième bûcher pour l'actorette. Qu'est-ce qu'il fallait faire exactement, l'actorette ? C'est pas ici qu'on la brûle. L'actorette, l'ençon, c'était ici. Il y avait ici le misbeach Hazav, qui était dans le Echal. Vous voyez ? Il fallait monter les escaliers, entrer dans le Holan, pénétrer dans le Echal. Mais seulement là, il faisait brûler l'actorette. Mais les braises avec lesquelles on allumait le misbeach de là-bas, il fallait prendre une pelle d'ici. Il y avait une pelle spéciale. On prenait une pelle pour ramasser des braises de sous-bûcher, avec lesquelles on en arrivait jusqu'au misbeach, qu'on la posait là-bas, et puis on mettait l'ençon dessus. Donc c'est ça, la Maharachnia-Achtorette. Où se trouvait précisément la Maharachnia-Achtorette ? Alors là, c'est toute une histoire. On a un très très bon Tosotium Tov qui explique la complexité du problème. En réalité, il y a une grande règle. De manière générale, le feu d'Achtorette, il fallait le prendre de quelque chose qui était l'Ifnei Hachem, face à Hachem, face au Echal. Le dessin n'est pas exact. Je le dis tout de suite, il va selon mon avis. Il y a une très grande discussion. Il y a une grande discussion où se trouvait exactement le misbeach. Vous avez remarqué que, regardez, là le Olam s'en présente vraiment, il a été disposé avec la moitié du misbeach. Donc on a ici la ligne qui sépare le Darom Tzaphon, le sud et le nord. Il y a une grande discussion où se trouvait exactement la misère. Est-ce qu'il y avait juste la dernière Amar qui était au Tzaphon, où est-ce que le misbeach était face au Echal, où est-ce qu'on comprenne, elle était entièrement tirée vers le Tzaphon. Ouais, il y a une grande discussion. Là, on a un dessin particulier. La Mishnah ne va pas selon le dessin. La Mishnah, elle explique qu'elle va selon l'avis qui nous dit que le misbeach, soit qu'elle était entièrement au Tzaphon, à part le premier coin, ou soit qu'il était à peu près à moitié-moitié, qui était l'équivalent, qui était au milieu, comme ça. Il coupait, il y avait le tapouar qui était au milieu avec le Echal. En quoi ça nous concerne pour notre Mishnah, d'abord ? Je voulais le préciser. C'est qu'il y a une Alaha qui fallait prendre le bûcher, les braises, pour aller allumer la tourette, il fallait prendre l'ifné Hachem, face à Hachem. Face à Hachem, ça implique que c'est le Echal, tout d'abord. Il y a le Aaron-Abrite, qui représente le lieu de résidence le plus dévoilé d'Hachem. Et le Echal, c'est encore le palais royal. Il y a ici une première porte, qui avait une largeur de 10 amot. La porte du Echal, elle faisait 10 amas, 10 coudées de largeur, 5 mètres. Et la porte du Echal, elle faisait le double, elle faisait 20 amot. C'est assez complexe, je ne veux pas vous rentrer dans toutes les discussions qu'il y a, mais le principe, il est comme ça. Il fallait que le bûcher duquel on va prendre les braises, pour aller au Mishnah, le Mishnah, le Mishnah, le Mishnah, le Torette, il fallait que ce bûcher soit en face du Echal. De ce fait, le dessin, il n'est pas exact. Peut-être qu'il peut être expliqué. Tout ça, je me trouve qu'il y a peut-être une idée pour expliquer pourquoi c'est comme ça. Mais en théorie, en tout cas, il n'est pas exact. Comme ça, les avis en généraux pensent. Le dessin, il n'est pas exact. Le dessin, il nous dit, tu sais, il faut que tu organises le bûcher qui soit soit face au Echal, soit face au Oulam. Parce qu'il y a une discussion, parce que l'entrée du Oulam, ça s'appelle aussi l'Ifnachem. Le Oulam, c'est le vestibule avant d'arriver au Echal, qui représente plutôt le palais d'Achem. D'accord ? Donc, en fait, il y a une discussion. Est-ce qu'il fallait que le bûcher, là, il soit face à cette porte-là, au moins qu'il morde un petit peu dedans, ou face à cette porte-là ? Mais quoi qu'il arrive, il ne pouvait pas être complètement de travers. Il fallait qu'il soit un peu plus. De ce fait, la Mishnah, elle fait un calcul que je ne vais pas vous rentrer dedans, parce que ça va être trop long. La Mishnah, le Tosé Jumteau m'explique qu'en fait, pour que tu puisses être face au Echal, si la Mishnah, je pense que le Mishnah, il était essentiellement sympa, donc bien, même s'il était au milieu, il fallait que le bûcher se trouve à quatre amas, quatre coudées depuis le socle du Mizbeach. Ok ? Et comme ça, il pouvait mordre, soit face à l'entrée du Echal, soit du Echal, soit face à l'entrée du Oulam. Ok ? C'est clair ? Donc, on a dit, Il fallait qu'il le tirait depuis le coin, de quatre amas, vers le nord. Vous voyez, comme ça ? Quatre amas, le même chac. Mais Omed, Chamesh, C'est Im, Gérhalim. Combien de quantité de Gérhalim, de Brès, il fallait mettre ? Il fallait l'équivalent de 5 Ca, du Gérhalim. Vous vous rappelez le Echalab Goudo, Efa, Ca, Kav, Log, Beïtza. Et les coefficients entre eux, c'est Goudo, Gimel, Vav, Dalet, Vav. Donc, on a entre la Ca et la Beïtza, on a Ca, Kav, Log, Beïtza, et les coefficients 6, 4, 6. Donc, 6 x 4, 24, x 6, 144. C'est comme Bézek. Et 144, ensuite, il fallait 5 Ca, donc x 5, ça fait l'équivalent de 720. Et, d'accord, il fallait qu'il y ait une quantité conséquente pour qu'on puisse ensuite prendre une belle pelle de Brès brûlante pour la faire entrer dans le Echal, pour pouvoir allumer le Mismea Chazav. Et le Shabbat, il fallait mettre 8 Ca de Gérhalim. Pour quelle raison ? Parce que le Shabbat, il fallait faire brûler. Sur ce Mismea Chazav, il fallait faire brûler les deux Baziché Lévona. C'est quoi les deux Baziché Lévona ? Le Shabbat 1, rituel essentiel du Shabbat, c'était la Voda, cette fois-ci, d'ici, on ne le voit pas tellement dans le dessin, la Voda du Léchem Apanim, les 12 pains qu'on avait appris déjà dans Ménachot, comment ça se passait. Il fallait y avoir les Koanim qui arrivaient avec 12 nouveaux pains, on faisait entrer les nouveaux pains, on retirait les anciens pains. Et puis, à part ces 12 pains, qui étaient mangés par l'économie, il y avait aussi deux Baziché Lévona, deux cuillères de Lévona, il y avait une enceinte spéciale à Lévona. Il fallait la prendre, il fallait la faire brûler sur le Missberg à Fritzone, sur le Grand Missberg. Ou à quel endroit précisément ? Ici. Probablement, parce que c'est, je ne sais pas, peut-être parce que c'est une enceinte, c'est pas présidé ici. Pour qu'il fallait spécialement sur celui-ci, et pas sur celui-là. Mais en tout cas, il fallait le faire brûler, donc sur ce petit bûcher. Et de ce fait, si tu mets juste tes 5 CA, ça ne va pas suffire, parce que quand tu vas prendre ta pelle pour ensuite aller brûler le Missberg à Fritzone, il n'y a pas assez suffisamment de braises pour brûler la Lévona. Donc, on mettait le Shabbat, on mettait une plus grande dose. Ok ? Entre parenthèses aussi, on a précisé des quantités de braises à prévoir pour cette petite Maharaja, la Maharaja d'Octorette, le bûcher de l'Octorette. On n'a pas précisé la quantité de braises pour la Maharaja, le dos lâche, l'Octorette, pour le Grand Bûcher. Parce qu'en réalité, le Grand Bûcher, il fallait la quantité requise selon le Corbanote. Les jours de fête, où c'était une quantité monumentale de Corbanote à faire, il fallait apporter plein de doigts, plein de bois. Peut-être même que dans la journée, ils en remettaient aussi, j'imagine. Ok ? Maintenant, la M. continue en me disant, ça y est, on a fini le travail d'organiser les deux bûchers. On a mis les braises qu'il fallait. Alors quoi ? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Vous vous rappelez ? On avait mis les membres, on les avait laissés de côté. Et bien maintenant, ça y est, il faut les remettre sur le feu. On a pris les membres, vous vous rappelez ? On les avait mis de côté pour pouvoir réorganiser la Maharaja, on avait apporté les nouveaux bois. Maintenant, tu as mis les nouveaux bois, tu as organisé le deuxième bûcher. Maintenant, on remet les membres. Est-ce que ça la M. me dit ? Les membres et les graisses qui n'ont pas eu le temps d'être brûlés depuis la veille, depuis toute la nuit qu'ils étaient sur le misbeach ? Et bien, c'est le moment. Il faudra les remettre à brûler sur la Maharaja, celle-ci. On les a remis. Attention, pour le moins, il n'y a pas encore de feu. Maintenant, on commence à allumer. Ils ont allumé les deux bûchers avec du feu. Alors, pour allumer les deux bûchers avec du feu, il fallait prendre le feu qui était là. Il me semble. Il y avait un autre bûcher qui était là. Donc, il fallait les allumer. Et ensuite, Et ça y est, on a fini de réhumer. Maintenant, on redescend tous du Kévesh. Les koani redescendaient à la queue le le de manière très prestigieuse, comme ça. Ils descendaient tous. Ils revenaient tous à la Lishkat Agazit, ici. La Lishkat Agazit, on a l'occasion d'en parler plus dans Maserhet Midot. Tout ce qu'il y avait dans la Lishkat Agazit, il y avait le Sanhedrin Dola. C'est là-bas où la Torah J.B.A.L.P. elle était toute dévoilée. C'était la Lishkat Agazit. On prie dans l'agave, dans une des de filotes. Al-Tahasim Dola, Tukhaz Dola. Là-bas, on fait attention. Tabour Agana Sard, Al-Er-Sar-Vazeg. On fait référence à la Lishkat Agazit. On a l'occasion de Maserhet Shem d'en parler, Maserhet Shem quand on y arrivera. En tout cas, les koanimes, ils se donnent tous rendez-vous ici. Ensuite, ils redescendent tous, ils arrivent ici pour démarrer Besant Hachem dès demain. Le père et qui guimèlent où on découvra qu'ils vont faire un nouveau tirage au sort pour continuer la voodote du Corban Atamid. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de la Tzakha Koltou. Salah.